Nous sommes nombreux à utiliser la combinaison de touches CTRL-C pour copier du contenu dans l'environnement Windows. Et nous sommes également nombreux à utiliser la combinaison de touches CTRL-V pour coller du contenu dans l'environnement Windows. Mais saviez-vous que dans Word, il est possible de remplacer la combinaison de touches CTRL-V par une seule touche. Une touche que presque personne ne touche, et il s'agit de la touche INSERT, notez également INSERT ou simplement INS suivant la disposition et la langue de votre clavier. Pour coller du contenu dans Word avec la touche INSERT, allez à l'onglet Fichiers. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Options. Allez ensuite aux options avancées, puis à la rubrique Couper, Copier et Coller. Dans cette rubrique, cochez la ligne Utilisez la touche INSERT pour coller, puis cliquez sur OK. Vous pouvez désormais copier du contenu, puis le coller en appuyant simplement la touche INSERT. Par défaut, le contenu collé avec la touche INSERT comme la combinaison de touches CTRL-V conserve la mise en forme source. Si vous souhaitez changer la mise en forme du contenu collé, il vous suffit, juste après le collage, de cliquer sur l'icône des options de collage, ou appuyer la touche CTRL pour afficher ces options, puis sélectionner celle qui vous convient. Voilà, vous avez à présent une fonction que vous pouvez attribuer à l'étrange touche INSERT de votre clavier. Ce n'est évidemment pas la seule fonction ni la fonction de base de cette touche, mais celle présentée ici est utile à employer pour gagner quelques secondes ou millisecondes qui peuvent sembler a priori insignifiantes. Cependant, si vous cumulez les heures de travail passées sur un document, cela représente un gain de temps significatif. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez progresser avec d'autres conseils et astuces, abonnez-vous. Et par-dessus tout, gardez votre singularité et restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada